bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo de la journée du lundi 4 mai 2015 où on va faire le point sur sur ma journée de trading donc la journée s'est plutôt bien passé puisque j'ai fait 70 dix trade sur mon compte principal c'est donc les traits que vous voyez là je vous ai mis en rouge les perdants donc ça a donné 61 trade gagnant 9 perdants et le rendement a été de 6% sur la journée donc ce qui est absolument génial exceptionnel alors qu'est ce qui s'est passé pour avoir un tel rendement c'est tout simplement le retour à mon trading j'allais dire de base que je n'ai pas pu faire depuis plusieurs mois pour des tas de raisons de santé de évolution de ma demain de ma société de vente de vente de partie de ma société et c'est donc là je commence un petit peu enfin à souffler il reste encore un commissaire aux comptes et quelques petites choses à voir mais j'ai pu trader pour la première fois quasiment depuis huit ou neuf mois à temps plein sur sur une journée de scalping avec la motivation et l'envie de faire quelque chose d'extrêmement d'extrêmement propre donc je n'ai fait que ça et on a un super résultat donc comme je reprends le training de manière intensive j'ai créé trois comptes de trading qui correspond finalement à mes trois mais trois façons de traiter à non plus j'aurais donné un nom à chacun de ses comptes et le compte agresseur le compte rendement le compte security alors le compte agresseur c'est le compte de scalping où j'essaye de prendre 80% à peu près de mai de mes signaux des signaux de très bonne qualité de bonne qualité 1 ce qui compte c'est en fait la quantité de signaux prix ce qui nous donne un taux d'un taux de réussite aux alentours de 80 90% et et des résultats pas mal donc c'est là où j'ai fait mes 60 mais 70 dix trade et ça a permis de faire progresser le compte donc de 6% ce qui est exceptionnel c'est en fait l'objectif que j'ai à peu près 6% de manière mensuelle donc là en une journée j'ai fait j'ai le top du mois de mai donc maintenant il va falloir continuer bien entendu et puis ici de gérer de gérer un petit peu cette avance pour ne pas pour ne pas redescendre ça peut être une journée exceptionnelle et et demain après demain tout perdant 48 heures donc on va y aller en se préservant coûte que coûte au moins 3 ou 4 % de résultats un deuxième compte que j'ai appelé en compte rendement alors sur ce compte je n'ai fait qu'une dizaine de trade à hier alors ça c'est le compte agresseur je vais vous retrouver les trades voilà donc ça c'est le trade pour le compte rendement donc j'en ai fait cette trade alors c'est des traits qui ont de très 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 fortes possibilités de réussite qui pourraient être intérêts dont le dans le trading d'agresseur mais c'est finalement j'allais dire l'écume l'écume vraiment les sur 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 dit raid sur agresseur si je devais en garder un c'est celui là que j'essaye de de traiter avec une petite originalité j'ai aussi fait un petit peu du dow jones ce que j'avais vu une opportunité à ce à ce moment là le comptable c'est de 1% un tout petit peu plus 1,1% 1,01 % en une journée donc c'est aussi mon comment dire mon objectif mensuel aussi puisque c'est un compte donc sur sur les trois comptes les objectifs donc agresseur c'est un compte ouvert en fait je sais pas du tout où ça peut m'amener sur une année de trading intensif on verra ça le 30 avril 2016 ce que ça ce que ça aura donné a donc ouvert ça peut faire du moins 30% à du plus de 100% le compte rendement lui line il a il a pour pour objectif de faire entre 12 et 20 % par an c'est vraiment du rendement type hedge fund assez classique fonds de pension américain donc entre 12 entre 12 et 20 % avec très peu de position et quelque chose d'extrêmement safe et le compte security je ne fais absolument aucun trade encore aujourd'hui avec là c'est un compte qui essaye de de faire bien mieux que des assurances vie donc l'objectif va être un rendement entre 5 et 8 % par an donc j'ai le temps je vais faire un article sur chacun de ces types de comptes et la façon de traiter mon agresseur c'est du scalping intensif rendement c'est plus de l'opportunisme sur sur certains niveaux et security ça va être à peu près en gros un trade par mois je pense que je vais faire entre 10 et 12 trade dans le mois plus du day trading quand par exemple on a cassé la s3 journalière pour jouer la réintégration de la s3 journalière là on a un taux de réussite à 95 % environ sur des sur des schémas classiques donc là je pense que je n'aurai peut-être 8 ou 9 trade par an et ça devrait à peu près faire entre 5 et 10 % donc le security c'est pour c'est pour faire mieux que n'importe quelle assurance vie de base à 3,5 3 à 3,6 actuellement donc on va s'intéresser forcément à agresseur qui est à celui avec lequel je traite le plus donc on va prendre les traits d'un voilà les premiers traits de la journée alors vous remarquez que une chose que je crée pour agresseur c'est que je fais évoluer le nombre de lots en fonction du résultat sur le compte c'est à dire que dès que le compte a pris 1 % de rendement moi je récupère je prends je prends aussi 1% de plus en nombre de lots donc voyez je commence avec sur ce compte je commence avec un lot au bout de 2 trade j'ai dépassé les liens pour cent de résultats sur le compte donc je prends à 1,01 l'eau donc ça c'est l'avantage de mon broker qui me permet d'acheter ou de vendre à la hausse et la décimale centième ça au centième donc je vais comme ça faire évoluer le compte au fur et à mesure donc dès que j'ai pris 1% je prends 1% de plus dans ma taille de position et si jamais je perds et ben je réajuste aussi donc en fait je réajuste quasi enfin totalement perpétuellement en temps réel donc là on peut voir la progression sur la journée donc là 1% de gaz dans les 2% de gains un petit trait de perdant mais qu'il n'y a pas qu'à pas remis en cause du tout là la chose à hop donc là un très beau trade qui m'a permis de passer à 3% votre très beau trade qui m'a permis de passer à peu près à 4% donc là j'étais sur du 4 4 4 4 pour cent je suis monté à 5 pertes redescendu à 1 0 4 1 0 5 1 0 5 pertes 1 0 cas donc vous voyez j'ai fait vraiment évolué au fur et à mesure au fur et à mesure ma taille de position globale à chaque fois donc 1 0 4 on était sur du 1 5 je redescends 1 4 1 5 donc là par contre on était toujours sur du 1 0 5 c'est une erreur j'ai oublié de mettre le virgule 0 5 bon c'est dommage c'était de traite qu'elle est gagnant et on a continué comme ça toute la journée donc sur du 1 0 5 on est mot au maximum 1 0 6 là je me suis pris ma grosse gamelle de la journée qui m'a fait redescendre 1 0 4 et ainsi de suite 1 0 4 1 0 5 et là ça a été un peu le à ramer pour finir pile alors là le dernier trade était un tout petit peu forcé 1 2 1 gain de 2 0 3 pour revenir pile pour le lendemain 1 des ouvertures de taille de l'eau à 1.06 alors ça pourquoi je fais ça parce que l'on a un potentiel vraiment extrêmement important c'est le but donc du compte agresseur c'est de monter de monter en puissance de manière extrêmement forte 1 100 en accompagnant toute toute variation du compte donc si le compte progresse dans deux mois de 10% je serai à 1,10 lot s'il a pris dans un an 100% je traiterai donc à de l'eau et c'est un compte que je vais laisser ouvert je pense pendant trois ans et le but c'est de voir à combien en trois années je fais monter je fais monter ce compte en sachant que je paierai sur mes données personnelles les impôts puisque si on retire les impôts français au bout de au bout d'une année on va retirer 40 à 50% donc je trouverai une autre source de revenus mais ce compte là je vais le laisser progresser de manière continuelle et je ne retirerai pas les impôts à payer un pays tout dessus sinon à chaque fois le compte se prend une claque monumentale donc c'est un peu mon compte amusant et fun alors comment faire 70 10 trade dans la journée sur ce compte et ben c'est extrêmement simple il suffit d'utiliser du vin tic et un bon petit rsi 14 donc là je vous ai mis le cours à partir de 8 heures et on y va comment comme un bourrin en fait un systématiquement en ayant sur achat sur le rsi et qu'on casse et ben on prend on essaye de suivre la pente donc là par exemple vous voyez sur ce niveau la clôture de bougies on est en dessous on rentre à peu près ce niveau là bien possible là les légers petits rebonds là dessus bien difficile on sort flat là on s'y passe rien ici on recasse on recasse donc on rentre sur cette bougie bien possible thème ici une bien possible là dessus bien possible voir si on n'est pas si rapide flat le rebond on rentre sur cette bougie bien possible et donc vous voyez contre 8h et 8h46 on a 1 2 3 4 5 trade donc 5 trade de l'heure à peu près en sachant qu'on a des périodes beaucoup plus beaucoup plus volatiles et vous arrivez effectivement à peu près 60 de trade sur votre journée globale globale de 2 trading en sachant donc qu'on a certaines variations là ce trait de la haute et l'ouverture était vraiment très 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 beau c'est alors là c'était vraiment le trait d'apprendre on avait donc rsi qui baisse en continu on le voit là de manière de manière marquée et forte on a ici cassure du rsi en 30 donc ce qui nous permet de rentrer sur cette bougie là et donc de prendre de prendre là dessus 3 2 3 points sans gros souci avec en plus l'aide du fait que nous étions sur le point pivot journalier premier passage donc une forte probabilité de rebond sur ce point pivot journalier donc là on avait vraiment absolument tout 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 pour réussir un beau trade 1 rsi 14 qui donne une bonne indication de rebond on est sur un sur un pivot journalier donc on a vraiment une très très grande probabilité de rebond les deux se renforcent et donc que ça marche bien donc là aussi vous voyez on rentre sur la clôture de cette bougie là hop et là on a l'écune donc 56 49 donc 6 7 points au maximum donc là sur ces 6 7 points j'en prends généralement un point 1.5 0,5 dès qu'il ya un gain possible j'encaisse j'encaisse rapidement alors les trades perdant du jour puisqu'on apprend essentiellement de ses erreurs celui là bouffe un demi point donc c'est pas grand chose un seul à 0,3 c'est pas grand chose 2.8 non plus voilà donc là c'est un trade que j'ai fait j'ai acheté en 1589 dans l'espoir que l'on atteigne des 11 1600 et on n'a pas voulu y aller et donc j'ai encaissé 10,3 points de perte donc c'est c'est mon c'est mon niveau de c'est mon niveau classique de d'encaissement des pertes et 10 points pourquoi 10 points parce que ça me va bien non parce que 10 points je sais que si j'en casse 10 points je peux les rattraper dans les cinq ou six au prochain trade et donc je finis je finis flat donc c'est vraiment message que j'essaie de faire passer depuis plusieurs années à une perte on l'apprend on ne réfléchit même pas son plan de trading n'a pas été bon à ce moment là on encaisse et ça n'a aucune importance puisqu'on va avoir un deuxième un troisième quatrième à cinquième on va encore avoir dix mille trade derrière et le but du jeu c'est que quand on fait une perte on puisse la récupérer à peu près en trois quatre aides sans forcer et donc à partir du cinquième et sixième traîne on va faire on va faire un gain alors par contre je m'autorise en cours de journée des stops plus large qui peuvent monter à 20 points en fonction donc de mes gains et je me suis pris une banane donc là j'ai encaissé à six points et demi ma perte j'ai encaissé à 7 points je me suis pris une banane à 20 points si je viens voilà donc là j'ai encaissé avec 18 points de perte donc qui a été le plus le plus gros trade la plus grosse perte de la journée il a à peu près 7 points et ici 0,3 bon ça c'est un c'est un scalp avorté a donc 18 points de perdons ces huit points de plus que ce que je dis 8 10 points de plus que ce que je me fais habituellement donc pourquoi j'ai fait ça parce que j'avais j'avais déjà plus une cinquantaine de points dans dans l'escarcel donc je pouvais me permettre d'avoir un stop un stop plus large d'une vingtaine de points donc là j'ai dû la gta on est donc là j'avais à peu près 60 points et je suis retombé directement à peu près à 40 points de gains et ensuite j'ai ramé finalement tous les traits de de suite donc à peu près 16 trade pour pour récupérer cette cette perte parce que j'ai aussi enchaîné de pertes là donc là on voit finalement que sur 20 trade il ya un gain et que 3 tous trois traits dont ont été récupérés en 2 3 4 5 6 7 8 9 en 14 en 14 en 14 de traits de gagnant donc c'est à peu près c'est à peu près la proportion une perte est récupérée en à peu près 5 trade donc ce qui fait ce qui fait en 4 5 trade ce qui fait qu'il faut avoir un taux de réussite à peu près supérieur à 80 % pour être profitable en scalping c'est ce que l'on dit toujours à 75 % vous êtes flat 80 vous commencez à faire des gains et chaque pourcentage de plus dans votre taux de réussite en scalping peut vous faire des gains très très important l'idéal le grand rêve c'est de maintenir un taux entre 85 et 90 % de taux de réussite de manière continue donc voilà j'étais pour vous présenter un petit peu les trois derniers trois derniers comptes donc comme d'habitude sur le forum vous avez sur forum bourse vous avez tous les soirs mes relevés de trade et quelques quelques explications donc c'est pas j'ai pas tout forcément le temps de faire tous les jours des vidéos mais j'ai eu le temps par contre de faire des screenshots voilà donc là j'avais arrêté ma journée à 17h08 est une évolution aussi importante pour montrer digne à mon avis là où la journée n'a encore montré c'est que je traite j'ai très d2 de 8 heures à 16h45 très précisément et j'avais déjà fait 5 à 5% de 5 à 6% de gains sur mon compte à 13h30 et ensuite donc en fait j'ai traité de 13h30 à 16h45 soit 3h15 de plus pour ne rien gagner j'ai pas gagné j'ai même j'ai même pris finalement plus de risques puisque je me suis pris à moins 20 points que j'ai dû remonter et donc je suis en train de réfléchir très 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 sérieusement sur le fait de ne traiter que jusqu'à 13h30 c'est à dire que je traiterai de 8 heures à 13h30 et je reviendrai sur le marché pour voir s'il n'y a pas une opportunité notamment pour mon compte rendement entre 16h30 et 17h30 par exemple une continuation d'une hausse massive sur le dax 30 avec la poussée des états unis ou le contraire donc on fait beaucoup beaucoup de statistiques et je me rends compte que 80 85 % de mes bénéfices journaliers ont toujours lieu finalement entre 8h30 et 13h30 donc l'idée c'est de boucler à 13h ou 13h30 de manger de de prendre du bon temps ça fait une belle pause de trois heures pour faire le quotidien pour écrire un article sur le blog certains articles ça fait quatre ans que je veux les écoles toujours pas trouver le temps et puis revenir de 16h30 à 17h30 déjà beaucoup plus frais sur les marchés et puis là vraiment en mode sniper opportuniste pour essayer de récupérer sur le compte rendement quelques points bien 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 ciblé pour pour aussi de faire monter la cagnotte sur ce compte et ça ferait finalement une vie une vie plutôt agréable si j'arrête de traiter à 13h30 j'ai le temps de manger et par exemple si je suis à l'étranger j'ai le temps d'aller j'ai tout mon après-midi pour aller visiter tranquillement quelque chose donc là je vais tenter cette semaine mardi mercredi jeudi vendredi de faire cela je fais déjà le vendredi ce que j'arrête de traiter à 13h30 le vendredi j'aime pas les vendredis après-midi c'est assez pigeux et finalement voir si ça fonctionne comme ça ça se trouve j'aurais à peu près les mêmes résultats en termes de rendement et je serai surtout en bien meilleure forme puisque je traiterai quelque part quasiment 30 ou 40 % de moins mais je me concentrerai sur les zones qui semblent plus profitable pour mon trading donc je vais expérimenter ça cette semaine et puis on verra bien ce que cela donne bonne journée à tous on 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 Sous-titrage ST' 501